Un agent, ça réagit. La frontière entre un assistant conversationnel et un agent intelligent réside dans la capacité à déclencher les actions. Un agent, ça ne se limite pas à la conversation. Il doit pouvoir passer à l'action et agir. Vous pouvez utiliser des outils dans Copilot Studio afin que votre copilote puisse réellement effectuer ses actions par lui-même. Cette vidéo fait partie de ma série sur les fondamentaux de Copilot Studio. J'y présente à travers différents tutoriels les bases essentielles pour bien comprendre et maîtriser la plateforme. Pour cette démonstration, je vais repartir d'un de mes agents créés précédemment. Par exemple, on va reprendre un des agents RH ou celui que j'ai utilisé pour l'escape game sur les rubriques. Depuis la page d'accueil de Copilot Studio, on voit tous les paramétrages qu'on a déjà réalisés. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la section outils. Petite parenthèse, il y a encore quelques temps, cette section s'appelait « Actions » et c'est pour ça qu'on continue à utiliser ce mot. Mais ce renommage en outils est important car il reflète l'élargissement des possibilités dans Copilot Studio. Les outils vont bien au-delà d'une simple action déclenchée. On va déjà recommencer par cliquer sur « Outils » depuis la page d'accueil et ensuite « Ajouter un outil ». À l'écran, on voit que cette section regroupe plusieurs types d'éléments. En premier, les connecteurs. Ce sont les connecteurs de la Power Platform. Il y en a aujourd'hui plus de 1000 et ils permettent de se connecter facilement à des services Microsoft 365 comme SharePoint, Outlook, Excel, vos mails, votre agenda. Et également à des applications d'entreprise comme Salesforce, SAP ou ServiceNow. Ces connecteurs sont vraiment très pratiques car ils évitent d'avoir à tout redévelopper soi-même. Et s'il n'existe pas encore de connecteurs pour ce que vous souhaitez faire, vous pouvez en créer un ou demander à un de vos collègues développeurs de vous en fournir un. Ensuite, les flux. Alors, qu'est-ce qu'ils font sur les flux ? Les flux, ce sont des automatisations construites avec Power Automate. Ils permettent de réaliser des enchaînements d'actions conditionnelles ou répétitives comme envoyer un mail, mettre à jour une sharepoint, créer un ticket dans un outil. Ce sont souvent les créateurs d'agents eux-mêmes ou les équipes métiers qui conçoivent ces flux. Ils peuvent être très simples ou très complexes selon le besoin. Ensuite, on va cliquer sur le petit nouveau. Protocole du contexte du modèle. Il faut que je le dise moi-même, la traduction française est vraiment compliquée. C'est le fameux MCP, le Modèle Contexte Protocole. C'est la brique la plus avancée à votre disposition. Ce sont des outils souvent créés par des développeurs ou aux équipes informatiques et elles permettent d'interagir en langage naturel avec des systèmes beaucoup plus riches et complexes que ce que vous avez l'habitude. Par exemple, discuter avec les serveurs de la SNCF pour connaître les horaires de train, réserver une chambre d'hôtel via Booking ou même discuter avec votre propre agenda et vos emails pour organiser des rendez-vous. Le tout sans langage technique, sans passer par des étapes techniques de connexion. Ce sont des outils pensés pour le raisonnement conversationnel avec une approche agentique beaucoup plus poussée. Mais il reste encore quelques petits secrets. Quand on va cliquer sur le bouton Nouveaux outils, il va se passer quelque chose. On se rend vite compte qu'il y a bien plus de possibilités qu'on imagine au départ. On voit par exemple Requête, la traduction française pour Front. C'est la première option. Et on va commencer par cliquer dessus. Qu'est-ce qu'on a ? Tout simplement, on est sur l'écran de construction des prompts avec AI Builder et GPT-4.1. Oui, c'est tout frais, on est en GPT-4.1 maintenant. C'est un outil extrêmement puissant et idéal pour gérer tout ce qu'on ne peut pas facilement faire avec des flux ou qui nécessiterait normalement un développeur pour une logique simple. C'est parfait pour enrichir les réponses de vos agents avec des traitements en langage naturel. Le second, Flux d'Assistant, connu aussi sous le nom de Agent Flow. C'est une version spécifique de Power Automate incluse dans Copilot Studio. Pourquoi une différence ? Tout simplement parce que celui-ci est optimisé pour utiliser de l'intelligence artificielle au sein des flux d'entreprise que vous allez utiliser avec les agents. Par exemple, faire des approbations avancées à base d'intelligence artificielle. Le suivant, le petit bouton connecteur personnalisé, j'en ai déjà parlé précédemment, c'est là que vous allez pouvoir faire vos connecteurs persos. Par exemple, avant l'arrivée du principe du MCP, j'ai utilisé pendant plusieurs mois un connecteur maison vers la SNCF pour interroger les horaires de train en temps réel. API REST est une version simplifiée des connecteurs personnalisés pour consommer des API d'entreprise mises à disposition par vos développeurs. assez pratique quand on veut brancher rapidement son agent sur une source d'une application métier sans trop rentrer dans la complexité d'un connecteur. Et enfin, le modèle contexte protocole, le dernier, j'en ai beaucoup parlé depuis le début de cette vidéo. Ici, le lien est surtout un raccourci vers la documentation parce qu'actuellement, la mise en place du modèle contexte protocole passe par la mise en place d'un connecteur personnalisé. Je ferai une vidéo dédiée puisque c'est un peu technique. On ne le fera pas dans les fondamentaux. Pour résumer, dans Copalos Studio, la section outils vous permet de donner du pouvoir à votre agent. Pas juste pour répondre, mais pour agir vraiment. Vous avez donc trois grandes familles. Les connecteurs pour se brancher facilement à des services existants, Microsoft 365, outils métiers, services cloud. Les flux pour automatiser des enchaînements d'actions via Power Automate et le modèle contexte protocole pour intégrer des outils intelligents, capables de raisonnement et interagir en langage nouvel avec des systèmes complexes. C'est cette capacité à passer à l'action qui fait toute la différence entre un simple assistant conversationnel et un véritable agent copilot. Avant toute chose, il y a un prérequis essentiel avant de démarrer avec un agent. Vérifiez que tous les paramètres sont bien en place. On commence donc par aller dans l'onglet paramètres. On s'assure que l'IA générative est activée, les réponses dynamiques sont bien autorisées et que l'orchestration est également active. Ensuite, on va jeter un coup d'œil aux paramètres avancés. Il est toujours intéressant d'activer le raisonnement approfondi, toujours très pratique même si ce n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Permettre éventuellement d'utiliser l'assistant avec d'autres assistants connectés, pareil, ce sera le sujet très probablement de la prochaine vidéo. Et surtout, à la fin, vérifier que l'ancrage du graphique client avec recherche sémantique est bien activé puisque c'est ce qui aide vraiment à avoir une meilleure qualité d'intérêt. Une fois que tout ça c'est fait, vous enregistrez et vous revenez à la page accueil. Pour cette démo, je vais vous montrer deux types d'actions. La première action qu'on va mettre en place va être avec le connecteur de la météo. Ce n'est pas le plus passionnant, on est d'accord, mais c'est surtout le meilleur exemple pour comprendre comment marchent les connecteurs. C'est ce qu'on va voir très rapidement. Ensuite, on va se servir du connecteur mail et du précédent connecteur météo pour par exemple s'envoyer des informations, en l'occurrence celles de la météo. Ça peut devenir très rapidement un cas d'usage métier si par exemple vous souhaitez obtenir des résultats par e-mail. Ceci va aussi nous permettre de réaliser que les actions s'enchaînent toutes seules et s'appellent les unes avec les autres puisque simplement en mettant en place deux actions, la météo et les e-mails, on va voir que les deux vont s'appeler naturellement sans aucune tâche de programmation de notre part finalement. C'est l'agent qui lui-même va choisir les bonnes actions et les exécuter afin de résoudre la question qu'on lui pose. Très bien. Pour apprendre les bases des outils et des actions dans Copilot Studio, on va commencer avec un connecteur simple, donc celui de la météo. On va donc dans les outils, on fait ajouter un outil et ensuite je tape météo. On voit qu'il y en a plusieurs. Il y a la météo actuelle, les prévisions du jour, les prévisions du lendemain et il y a même d'autres outils tout simplement qui sont disponibles. On va commencer par prendre les prévisions du lendemain. On clique dessus, on doit autoriser la connexion et on voit qu'on a lien vers la documentation si on se pose une question. On va commencer par créer une connexion vers le service météo. On fait ajouter et configurer. On arrive à l'écran et que voit-on en premier ? On voit dans l'onglet détails un nom et une description. Rien que déjà là, ne sous-estimez pas cette étape. Le nom et la description. Quand je vous ai dit que l'agent va de lui-même choisir le bon outil pour répondre à la bonne question, c'est grâce au nom et à la description et il faut toujours s'assurer qu'il soit le plus complet possible. Mais avant d'aller plus loin, c'est l'occasion de voir un petit détail un peu plus avancé. Cliquons sur détails supplémentaires et intéressons-nous à la partie sécurité. Que voit-on ? On voit un oui par défaut et un non transmettre les informations d'identification du propriétaire de l'outil. A quoi ça sert ? Là, en l'occurrence, pour le connecteur météo, on demande des informations publiques. Donc, on va choisir la deuxième option qui est non transmettre les informations d'identification du propriétaire de l'outil. Attention, si vous utilisez par exemple des connecteurs d'entreprise ou des connecteurs qui demandent de se connecter ou de s'identifier, je vous invite fortement à laisser l'autre option. Comme ça, vous allez utiliser l'identité de la personne et donc respecter la sécurité. Là, pour l'exemple, je choisis la deuxième option. Deuxième point, les entrées. Alors, les entrées, ce sont les informations que l'agent et l'outil vont utiliser pour vous répondre. Donc, en l'occurrence, pour donner la météo, on a besoin de deux informations, le lieu et l'unité dans laquelle vous discutez puisqu'en effet, tout le monde ne parle pas en degrés Celsius ou Fahrenheit. Donc, c'est important de savoir. En l'occurrence, quand on fait un agent, c'est pour un type de population qui va toujours utiliser la même unité. Donc là, on va commencer à avoir quelque chose d'intéressant, c'est que vous pouvez fixer des paramètres. Vous n'êtes pas obligé de laisser complètement l'agent libre et on va voir comment on fait. On clique sur l'unité, on enlève remplissage dynamique, on clique sur valeur personnalisée, on choisit ensuite la valeur et donc il y a impérial ou métrique. En l'occurrence, nous, on est en France ici, on va utiliser métrique. On voit qu'il y a un onglet finalisation. Allons voir à quoi ça sert. Alors, après l'exécution, ne pas répondre, rédiger la réponse avec l'IA générative, envoyer une réponse spécifique, envoyer une carte adaptative. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? En fait, ce sont des choses un petit peu plus avancées, on verra dans une autre vidéo, mais qui nous permettent vraiment de personnaliser la réponse. Mais en fait, vous allez voir que ce n'est pas forcément un esser puisque automatiquement, l'agent, en fait, quand il va recevoir la réponse du connecteur et donc de cet outil, il va de lui-même utiliser de l'IA générative pour vous faire une jolie présentation. Donc, on va le laisser comme ça, comme ça, vous verrez ce que ça donne et ce sera l'occasion d'une prochaine vidéo pour améliorer ce résultat. Jusqu'à présent, nous avons parlé aussi principalement des variables d'entrée. Si vous avez un petit peu d'expérience en technique, vous savez toujours qu'un outil prend des informations à l'entrée et donne des informations en retour. Et où sont-elles cachées ? Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les paramètres de sortie. Actuellement, ils sont dans l'onglet avancé et on voit que cet outil est très, très, très riche. Alors, petit détail qui a son importance parce que parfois, certaines personnes viennent nous demander dans les forums de soutien mais pourquoi ça ne marche pas et on leur demande toujours une capture d'écran parce qu'il peut arriver qu'au moment de l'enregistrement, peut-être à cause d'une lenteur web, le petit bouton à côté activé soit décoché. Vous n'imaginez pas le nombre de fois on a été persuadé tout simplement qu'un outil ne marchait pas juste parce qu'il n'était pas activé. Donc, mine de rien, même si vous êtes un expert, vérifiez. Moi, ça m'est encore arrivé il y a quelques jours que c'était désactivé par défaut alors que là, comme on le voit, c'est activé par défaut. C'est le moment de tester l'agent avec ce nouveau connecteur de la météo. On va commencer déjà par lui poser une question simple mais il y a un piège comme vous allez le voir. Je commence par lui demander quel temps fera-t-il demain ? Et là, super intéressant, il nous dit pourriez-vous me préciser l'emplacement pour lequel vous souhaitez obtenir les prévisions du lendemain ? Et il nous montre, vu qu'on est en développement, par quelle étape il est passé. On voit qu'il est bien en unité de Christelcius mais qu'il ne sait absolument pas quel est le lieu. Et si vous avez bien suivi, je n'ai renseigné à aucun moment cette question. Je n'ai pas fait une rubrique dans laquelle je lui disais pose la première question, pose la seconde question. Non. C'est automatique et c'est vraiment ça la force des outils, c'est l'intelligence artificielle qui va générer les questions quand des informations mangent. Donc, on va lui mettre un classique, on va lui mettre Paris. Voilà. Et voilà. Il vient de nous faire une réponse assez complète sur la météo de demain à Paris. Passons maintenant à la deuxième partie où on va utiliser les outils d'envoi d'email. Alors, on reclique sur Outils. Ensuite, Ajouter un outil. Et donc, on va chercher maintenant le connecteur des emails. Je vais écrire Envoyer un email. Je lance Rechercher. Et là, on voit qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de connecteurs. Il y a du Outlook, de l'Office 365 et quasiment toutes les solutions tierces. Donc, quelle que soit la solution email que vous utilisez, on est bon. Donc, on va commencer par celui-là. Donc, vous devez vous connecter. Moi, c'est déjà fait. On se retrouve à nouveau sur l'écran de configuration. Donc, pour ceux qui auraient peut-être sauté l'étape précédente, information importante. Le nom et la description sont les informations vraiment très, très vitales pour l'utilisation de votre outil car c'est celles-ci qui vont être utilisées tout simplement par l'argent pour décider de lui-même quelle action il va utiliser. On voit toujours qu'on retrouve les connexions et dans les détails supplémentaires on avait dit qu'on avait l'authentification. Pour le précédent cas pour la météo on avait mis non transmettre les informations d'identification du copilot puisqu'on parlait de la météo c'est un service générique. Là, c'est assez important on est en train de parler d'envoi d'email donc moi je vais laisser oui par défaut. La description pour l'authentification c'est plus pour la maintenance pour vraiment comprendre à quoi ça sert. Les entrées qu'on appelle aussi input c'est là où l'agent va choisir comment utiliser cet outil donc il va par exemple envoyer le mail à une personne pour un certain sujet et un certain compte. Là en l'occurrence on va servir de cet exemple pour montrer qu'on peut forcer certaines informations. Par exemple sur tout je vais cliquer sur valeurs personnalisées je laisse les autres sujet et body justement ça va être intéressant de voir l'agent par lui-même les renvier. Dans la partie finalisation qu'on avait vu avant avec la météo pareil on n'y touche pas parce que c'est là où on va pouvoir vraiment si je remontre un petit peu modifier les réponses de force mais on va voir que ça se passe vraiment très bien par défaut pas besoin de le faire là à maintenant avancer toujours pareil contient les valeurs de sortie là on est dans un email là où dans météo il y avait quelques dizaines de valeurs de sortie on voit que pour un email il n'y en a pas parce que ce n'est pas nécessaire on parle d'envoyer un email on enregistre et on vérifie par la même occasion que le bouton activé toujours coché comme j'ai dit ça peut arriver qu'il ne soit pas suite à une différente mise à jour de Microsoft par exemple maintenant que notre outil sur les emails est prêt il est temps de le tester donc on va lui poser la question la météo de demain à Strasbourg au passage je vous montre une petite astuce si vous cliquez sur la carte vous allez pouvoir le suivre en temps réel je pose la question et regardons maintenant ce qui va se passer normalement voilà il va commencer par chercher la météo puis il a rédigé de lui-même un email et il m'a transmis le tout et là on voit pas de réponse on ne sait pas trop ce qui s'est passé et là c'est là l'intérêt justement de la partie envoyer un message après on est fini l'action donc revenons sur nos outils on sur l'action en question et après l'exécution on va prendre envoyer une réponse spécifique nous allons personnaliser donc le message d'envoi du mail et nous allons mettre par exemple j'ai transmis la météo voici le contenu du message le contenu du message pour l'obtenir je vais faire le petit x je prends la variable hop body j'enregistre c'est le moment de retester on clique sur la petite carte pour voir ce qui se passe on le voit aller chercher les prévisions de demain rédiger l'email et nous dit voilà j'ai transmis la météo voici le contenu du message etc donc voilà c'est intéressant on peut faire donc beaucoup de choses l'étape naturelle suivante c'est de donner de l'autonomie à l'agent là pour l'instant l'agent se déclenche uniquement suite à une action manuelle de notre part ou une action interne dans son propre déroulé comme une série d'actions qui s'enchaînent c'est d'ailleurs un point qu'on n'a pas encore abordé les actions peuvent s'enchaîner entre elles c'est ce qui ouvre déjà énormément de possibilités mais tout ça on le verra plus en détail dans une prochaine vidéo consacrée aux agents autonomes ce sont des agents capables de se déclencher sans intervention humaine il n'y a pas que la conversation on peut vraiment les faire se déclencher depuis l'arrivée d'un mail un événement qui se produit dans un environnement de travail des fichiers qui ont été modifiés des workflows qui avancent vous avez compris le concept l'objectif c'est de combiner les outils et les actions pour créer des scénarios beaucoup plus avancés et surtout faire ce qu'on appelle des solutions intelligentes et si ce sujet t'intéresse je te recommande de jeter un oeil à ma vidéo sur les rubriques dans laquelle je montre justement comment articuler des actions au sein même des dialogues c'est l'épisode Escape Game maîtriser les rubriques il va s'afficher juste en haut dans le coin de ton écran alors n'oublie pas il y a plein d'autres contenus sur la chaîne et si tu apprécies la vidéo et bien pense à t'abonner liker et partager et surtout laisse un petit commentaire ça aide énormément à faire vivre la chaîne alors à bientôt